Des activités tournent au ralenti après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan le jeudi 29 juin. Les usagers des VTC à Abidjan subissent de plein fouet l'augmentation du transport pendant la saison des pluies. Et puis à l'occasion de la célébration de la Tabaski, les populations de Grand Beribi ont prié pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. À croire qu'elles étaient freinées par l'ambiance de la Tabaski, les pluies diluviennes ont repris du rythme à l'aube du jeudi 29 juin. De fortes pluies qui ont empêché quelques Abidjanais de vaquer convenablement à leurs occupations, notamment le ralentissement des activités commerciales. La pluie nous fatigue parce qu'il y a quand même un venu, la manière dont vous commencez, il n'y a même pas de clients même. Voilà, on est là, moi-même là depuis que je suis venu même là, c'est 500 francs j'ai attrapé depuis là. Les gens ont peur de sortir à cause de la pluie. Comme c'est notre champ qu'est ici, on est obligé de venir chaque jour que Dieu fait. Et puis on attend la grâce de Dieu. Sur les chaussées et trottoirs, aucune silhouette de vendeurs ambulants comme on a l'habitude de les voir se faufiler entre les véhicules proposant leurs articles. Chez les restaurateurs, cuillères, fourchettes et couverts font silence. À environ de 13h, 14h, il y a du monde dans le restaurant. Mais quand il y a de la pluie, nous sommes en monde. On perd de l'argent à chaque fois qu'on veut. Que la pluie cesse et que le soleil vienne, c'est le crédo de la plupart des commerçants exerçant à Abidjan. Les plus malins se convertissent dans la vente de parapluies. 7 000, 8 000 ou 10 000 francs CFA pour des distances qui valent moins en saison sèche. Les usagers de VTC en Côte d'Ivoire subissent de plein fouet l'augmentation des transports pendant cette saison pluvieuse à Abidjan. Les tarifs diffèrent d'une plateforme à une autre. Rodrigue Kofi en sait quelque chose. Ce matin, il a réussi à avoir un prix abordable entre toutes ses applications. Là, tout de suite, c'est abordable. Mais généralement, quand il pleut, les tarifs sont exorbitants. Ça peut aller jusqu'à 10 000, 15 000, 17 000 dans la même commune. En tout cas, le fait est que quand il pleut, les tarifs sont un peu plus élevés. Mais sur ce cours-là, c'est le tarif habituel, malgré la pluie aujourd'hui. Je suis à Djamé-Liberté, je vais au plateau à l'humeur de l'Acacia. Vous voyez combien ? 1 400, environ 1 500. Voilà, c'est plus ou moins le tarif habituel. Souvent accusés d'augmenter volontairement les tarifs en actionnant des paramètres sur l'application, des chauffeurs se défendent. Ça, c'est au niveau de la direction. Nous, on a qu'à exécuter les commandes que nous avons. Vous voyez ? Voilà. Ce n'est pas à notre niveau. Quand il pleut, ce n'est pas nous qui augmentons. Parce que toi, quand le chauffeur, lui, il ne voit pas le prix. Quand toi, tu commandes, mais quand le client commande, c'est lui qui voit le prix. Mais on a constaté qu'il pleut un peu seulement. Ou bien même si le temps est un peu menaçant, il augmente le prix. Un décret sur la réglementation des véhicules de transport avec chauffeur VTC a été adopté le 15 décembre 2022. Pour l'heure, rien ne permet de maîtriser la fluctuation des prix, notamment en cette saison pluvieuse. Madame, vous êtes méchante. Sincèrement parlant, je ne savais pas qu'on pouvait être à la police et ne pas pardonner son prochain. Si je vous donne une semaine, madame, je jure sur la tête des hommes. Prenez mon matricule. Vous verrez qui je suis. Vous verrez qui je suis. Vous allez me f***er. C'est moi qui vous le dis. Pour 2 000 francs de votre vie. Après avoir proliféré ses paroles à l'endroit d'un policier, ce monsieur que police secoue Nomura AF a été convoqué le mardi 28 juin au commissariat de police du 1er arrondissement du plateau. Selon maître Leroux, le CIEU pourrait être poursuivi pour violence et voies de fait sur agent de police dans l'exercice de ses fonctions. Donc on est dans les conditions, en tout cas, ça peut recevoir la qualification d'outrage à agent public. Donc dans ce cas-là, l'individu risque une peine d'emprisonnement de 15 jours à 3 mois et une amende de 50 000 à 500 000 francs ou une de ces deux peines seulement. Mais il va sans dire que pour s'en être pris à un agent public et en l'occurrence un policier, il risque des poursuites qui peuvent aller jusqu'au tribunal puisqu'il faut que ce soit un tribunal correctionnel qui prononce ses peines soit d'emprisonnement, soit d'amende ou les deux. Pour rappel, le 14 février 2022, un dénommé Yapi Franck a été condamné à un emprisonnement de deux semaines après s'être pris violemment à des policiers au sein même d'un commissariat à Abidjan. Les musulmans de San Pedro ont célébré la tabaski autour de la promotion de la paix. Au cours de la prière, l'imam Inoussa Diarassouba a sensibilisé les fidèles musulmans sur les bonnes attitudes à adopter pendant les élections locales à venir. Il a également lancé un appel pressant aux acteurs politiques. Tout musulman doit être un artisan de la paix, doit sensibiliser chacun de nous à la paix pour que Grand Brévis puisse se développer, Grand Brévis soit une grande ville parmi les grandes villes des Côtes d'Ivoire. Mais c'est dans la paix que nous pouvons avoir l'harmonie et la cohésion que nous pouvons atteindre cela. Un appel qui n'est point tombé dans les oreilles de sourds. Les autorités et cadres de la ville ont salué le discours du guide religieux. Nous tous avons, pour chacun de nous, un candidat qu'on aime, qu'on aimerait voir la tête soit de la municipalité ou du conseil régional, mais les élections c'est un jeu. C'est un jeu et au soir de ces élections-là, le résultat qui sera proclamé, il faudra que nous puissions avoir la retenue et accepter les choses telles qu'elles sont. C'est une année spéciale parce que c'est une année électorale. Et je suis fier aujourd'hui que l'imam a passé un message de paix, surtout de paix, parce qu'après ces élections, on va continuer à rester ensemble. Donc je prie pour que cette élection municipale se passe dans la paix. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Pour finir la fête en beauté, un tournoi de Maracana, dénommé tournoi de la Tabaski, a vu la participation des équipes des villages de Djiminicro et de Baba sur le terrain du village de Yougba. Ça tour pour ce 7 minutes, l'information revient sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501